Sous-titrage MFP. Les mamans ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. La valise de Caillou Bon, bon! Le camion passe au-dessus de la montagne. Est-ce qu'on va partir bientôt, maman? Caillou était excité car toute la famille partait en voyage à la montagne. Dès que j'aurai fini la vaisselle, on fera les bagages. Et là, on partira. Ouf! On peut dire que ces valises étaient bien cachées. Tiens, voilà la tienne, Caillou. Caillou était très content d'avoir sa propre valise. Seuls les grands garçons ont des valises. Moi, je voudrais faire ma valise tout de suite. Plus vite les bagages seront finis, plus vite on s'en ira. Non, attends, papa. Je peux le faire tout seul. Laisse-moi t'aider. Ce n'est pas toujours facile à ouvrir. Voilà. Oh! Caillou fut très étonné en découvrant l'intérieur. Il y avait un tas d'endroits où ranger les choses. Il avait hâte de faire sa valise. Est-ce qu'on a assez de couches pour Mousseline? Oh non! J'ai complètement oublié d'en acheter. Je vais aller en chercher. Je n'en aurai pas pour longtemps. À mon retour, je t'aiderai à faire ta valise. Je vais t'attendre. Mais tu fais vite, hein? Caillou ne pouvait pas partir en vacances sans emporter son nounours préféré ni son dinosaure préféré. Caillou avait l'impression d'oublier quelque chose d'important. Mais quoi? Caillou, peux-tu venir chercher ton masque et ton tuba, s'il te plaît? Il n'y a plus de place. Caillou ne savait pas quoi faire. Il n'arrivait pas à mettre tout ce qu'il voulait emporter dans sa valise. Je... J'arrive pas à la fermer. Caillou, ou beau essayer, il n'arriva pas à fermer sa valise. Il allait devoir retirer quelque chose. Mais quoi? Il avait beaucoup de mal à se décider. Il aurait aimé prendre tous ses jouets préférés avec lui. Qu'est-ce que tu fais là, Caillou? Je vais faire ma valise tout seul, mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Oh, mais je vois que tu as bien réfléchi à toutes les choses que tu voulais emporter. Et ça, c'est très important. Mais j'ai l'impression que tu as pris un peu trop de jouets. On part seulement pour deux jours. Il faut que tu penses à ce qu'il va te falloir. Qu'est-ce que tu vas mettre pour aller te promener en forêt? Maman aide à Caillou à choisir ce dont il aurait besoin. Et bien sûr, ils n'oublièrent pas d'ajouter quelques-uns des jouets préférés de Caillou. Maman, attends! Regarde, on a oublié nos nos. Tu es vraiment sûr qu'on a besoin de tout ça? J'ai bien peur qu'on ait emporté trop de choses. Maman dit qu'il faut prendre juste les choses dont on a besoin. Et elle a raison. Après tout, on n'a peut-être pas besoin de celles-là. Caillou aide à son papa à mettre juste les bagages dont ils avaient besoin dans le coffre de la voiture. Et tout rentra parfaitement. Essaye encore. Toute la semaine, Caillou avait attendu de pouvoir aller à la plage. Et finalement, samedi était arrivé. Dépêche-toi, Caillou. Le plus vite tu auras fini ton petit-déjeuner, le plus vite on partira. D'accord, je vais finir. Oh! Tu peux gonfler mon ballon, s'il te plaît? J'ai fini! On y va maintenant! Avant d'y aller, tu ferais bien d'aller chercher ce que tu veux emporter. Oui, et je vais mettre mes nouvelles chaussures. Je vais venir t'aider! Caillou, tu es sûre de vouloir emporter tous ces jouets à la plage? Il y en a pas beaucoup. Est-ce que tu peux m'aider à tâcher mes lacets, s'il te plaît? Tu sais, tu es vraiment un grand garçon maintenant. Aimerais-tu apprendre à attacher tes chaussures tout seul? Oh, oui! Je vais te montrer comment on fait. D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre et tu tires. Ensuite, tu fais une boucle. On va dire que cette boucle est un arbre et que l'autre bout du lacet est un lapin. Ah bon, c'est un lapin? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait tout le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou. Et voilà, ton lacet est attaché. Bon, à ton tour maintenant. D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre. Maintenant, fais ton arbre. Et voilà ton lapin. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est trop dur, je veux pas le faire. Tu vas y arriver, essaie encore. Mais Caillou n'avait plus envie d'essayer. Il préférait mettre ses vieilles chaussures avec les bandes velcro. Celles-là, il savait très bien les attacher. Non! Je préfère mettre mes vieilles chaussures. Et voilà, Mousseline. En route pour la plage. Moi aussi, je suis prêt. Peux-tu garder, Mousseline? Je vais mettre ton sac dans la voiture. D'accord. Maman, mon pied me fait mal. C'est parce que tes pieds sont trop grands pour ces chaussures. Tiens, essaie donc de mettre celles-là. Tu sais, Caillou, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu attacher tes lacets la première fois. Mais si tu en as envie, tu peux réessayer. Oui, je sais, maman. Youpi! La plage! Youpi! C'est bien, on est tout seul. Viens me voir, Mousseline. Je dois te mettre la crème solaire. Je ne veux pas que tu attrapes un coup de soleil. Ensuite, c'est ton tour, Caillou. Ah! Enfin, une journée de détente à la plage. Il n'y a vraiment rien de mieux. Tu viens jouer au ballon, papa? D'accord. Non, attends. Avant, je vais faire voler mon cerf-volant. C'est une très bonne idée, Caillou. Non, je voudrais jouer au baseball. Bon, jouons au baseball si tu y tiens. Oh! Je suis tombée, papa. Ça, oui, j'ai bien vu. Est-ce que ça va? Oui, on va jouer maintenant. Attends, je sais pourquoi tu es tombée. Ton lacet n'est pas attaché. Je sais comment attacher mes lacets. Maman me l'a montré. Bien, alors maintenant, tu sais le faire? Oui, je sais. Hum, ça, c'est l'arbre. Après, le lapin doit grimper à l'arbre et ensuite, il fait le tour comme ça. Hum. Oh, non, regarde, ça n'a pas marché. Hum, si je me souviens bien, le lapin fait le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou. Si tu essayais encore une fois. Caillou ne se souvenait plus de ce que sa maman lui avait montré. Il voulait que son papa lui attache ses chaussures. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui. Caillou décida de construire un gros château de sable. Il voulait montrer à son papa et à sa maman qu'il en était capable. Mousseline veut aider. Et Caillou voulait aussi montrer à sa petite sœur comment il fallait s'y prendre. D'abord, tu remplis ton seau avec du sable. Tu aplatis le sable et tu retournes le seau. Et voilà! Maintenant, à ton tour, Mousseline. c'est un peu plus grand. Oh! Attends, je vais le faire. Non! Caillou ne comprenait pas pourquoi Mousseline refusait son aide. Il était fâché qu'elle ne l'écoute pas. Ça y est? Tu es prêt? Vas-y, recule! Oh! Il vole, regarde! Le vent ne souffle pas assez fort. On devrait peut-être réessayer un peu plus tard. Oh non, maman! S'il te plaît, aide-moi encore une fois. Entendu, mais seulement une fois. Cours! Vas-y, cours! Ils volent! Ça y est, ils volent! Tu as vu ça, maman? Oui, c'est très bien, Caillou. Tu as eu raison de vouloir réessayer. Viens vite, ma chérie. On retourne à la voiture. Caillou! Il est temps de partir. Oui, d'accord, j'arrive. Le lapin fait tout le tour de l'arbre. Oh, oh! Je vois quelqu'un qui traîne. Je vais aller le chercher. Je reviens. Et à la fin, le lapin descend là, dans son trou. Hé, Caillou, on doit rentrer maintenant. Mon lassé, c'est encore détaché. Je vais les attacher pour toi. Tu pourras t'entraîner dans la voiture. Non, papa. Je vais le faire tout seul. Bon, veux-tu que je t'aide un petit peu? Le lapin fait le tour de l'arbre, puis il descend dans son trou. Maintenant, tire. Oh, ça a marché! J'ai attaché mon lacet. C'est formidable, Caillou. Je savais que si tu continuais, tu finirais par y arriver. Caillou était vraiment fier de lui. Avec un peu d'aide de papa, il avait enfin réussi à attacher son lacet. la plus belle feuille. Mais où est grand-père? Il va bientôt arriver, Caillou. Caillou était tout impatient de voir son grand-père, car ce jour-là, grand-père, papa et lui allaient faire une randonnée en forêt. Ça y est, grand-père est là! Bonjour, Caillou. Bonjour, grand-père. Tu es prêt à partir en randonnée? Papa! Grand-père est arrivé! Bonjour, papa. Veux-tu une tasse de café avant qu'on y aille? Dépêchez-vous, on y va. Je ne pense pas qu'on ait le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a hâte de partir. Caillou ne le savait pas encore, mais il allait faire une randonnée particulière. Avance, Caillou. Quand ton papa était un petit garçon, chaque automne, nous allions faire une randonnée en forêt, juste avant que toutes les feuilles ne soient tombées. Et là, nous jouions à un petit jeu. Quel jeu? Nous devions attraper une feuille qui était en train de tomber avant qu'elle ne touche le sol. Pourquoi? C'est une tradition familiale, Caillou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une chose que notre famille fait à chaque année. Toi aussi, tu veux essayer? Tiens, je vais te montrer. Maintenant, à mon tour. Caillou aimait beaucoup cette idée d'attraper une feuille. Il regarda vers la cime des arbres pour voir s'il en tombait une. Il y en a une là. Regarde, et une autre! Tu l'as presque eue! Il ne faut pas te décourager, Caillou. Tu réessayeras un peu plus loin tout à l'heure. Hé, attendez! Ma boîte est prise dans la broue. Dépêchez-vous, tous les deux. Le vent se lève. Il y a plein de feuilles qui vont descendre. Attention, elles arrivent. Caillou voulait attraper une feuille lui aussi. Il suivit donc l'exemple de papa et grand-père. Ouh! Voilà, j'en ai une! Mais Caillou n'avait pas attrapé une feuille qui tombait de l'arbre. Ce jeu était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. On essaie encore une fois? Mais oui, bien sûr. On doit essayer jusqu'à ce qu'on attrape la feuille parfaite. Caillou essaya encore et encore et encore. Il ne voulait pas s'arrêter avant d'avoir attrapé une feuille et il voulait que cette feuille soit la plus jolie. Mais il finit par se fatiguer. Il s'assit en se disant qu'il n'y arriverait jamais quand soudain... Regardez, j'en ai une! J'ai réussi à l'y attraper avant qu'elle tombe par terre! Caillou avait attrapé la plus belle feuille qu'il ait jamais vue. Je suis fier de toi, Caillou. Tu as attrapé ta première feuille. Mettons-la dans ton album. Et je m'en séparais jamais. Papa, dis-moi, est-ce qu'on pourra recommencer l'année prochaine? Évidemment. Rappelle-toi, c'est une tradition. Bonne année! Ce matin-là, Caillou et Mousseline prenaient leur petit déjeuner. Et Mousseline voulait que son tigre déjeune avec eux. C'est prêt, Mousseline. Bon, à voir comme tu as bien nourri ce petit tigre, Caillou. Je crois que tu pourrais peut-être donner à manger à notre gros tigre, maintenant. On a un gros tigre, nous? Mais Gilbert, voyons! Caillou aimait beaucoup donner à manger à Gilbert. Gilbert, viens vite! Je pense qu'il est dans le jardin. Gilbert! Gilbert! Mais ce n'était pas Gilbert. C'était Charlie, le chat de Sarah. Mais non, Charlie! Ca, c'est la nourriture de Gilbert. C'est la deuxième fois que tu fais ça, cette semaine. Veux-tu ramener Charlie chez lui et voir si tu peux trouver Gilbert? D'accord, papa. Vous avez Gilbert? Et tu as Charlie? Gilbert est rentré chez nous et il voulait manger les croquettes de Charlie. On allait le ramener chez toi. Et Charlie, lui, voulait manger dans le bol de Gilbert. Gilbert, arrête! Charlie! Caillou, je te présente ma cousine Li-Wun. Bonjour. Bonjour. Li-Wun va passer le nouvel an chinois avec nous. Caillou n'avait jamais entendu parler du nouvel an chinois. Cette année, c'est la nuit du tigre. Un tigre? Ou ça? On appelle ça l'année du tigre, mais en fait, il n'y a pas vraiment de tigre. Par contre, il y a toujours un grand dragon. Tu veux dire un vrai dragon? Oui! Et on va aller le voir passer demain. Est-ce que tu aimerais aller voir le dragon avec nous? Au début, Caillou n'était pas certain de vouloir voir un vrai dragon. Oui, d'accord. Maintenant, Caillou était tout content d'aller voir le dragon avec Sarah et Li-Wun. Pourquoi tu as accroché ça? C'est une façon de souhaiter aux gens beaucoup de bonheur tout au long de l'année. Et ça, c'est pour souhaiter une longue, longue vie aux gens. Veux-tu m'aider à l'accrocher? Maman, Caillou aimerait bien aller voir le dragon avec nous demain. Quelle bonne idée! Tu voudrais que l'on t'emmène dans le quartier chinois, Caillou? C'est quoi le quartier chinois? C'est là où habite le dragon. Je vais appeler ta maman pour lui demander si c'est possible. As-tu rangé ta chambre, Sarah? Oui, maman. Il faut que l'on nettoie toute la maison de haut en bas pour la nouvelle année. Pourquoi? J'en sais rien. C'est juste une coutume. As-tu eu ta pièce spéciale du nouvel an aujourd'hui? Li-Wun était désolée que Caillou n'ait pas eu de pièce spéciale du nouvel an. Elle proposa à Sarah de lui en offrir une. Oui, bien sûr. C'était la première fois que Caillou recevait une pièce spéciale du nouvel an. Bonne année, Caillou! Xin yin hao! Oh non! On dirait que c'est l'année des deux tigres! Es-tu content d'aller dans le quartier chinois avec tes amis, Caillou? Oh oui, maman! Caillou était content de sortir avec ses amis, mais il était un peu inquiet de voir le dragon et il n'était plus certain de vouloir aller le rencontrer. Rencontrer un dragon, ça te fait sans doute un peu peur. J'ai choisi ton livre qui parle d'un gentil dragon. Veux-tu que je te le lise? C'était un des livres préférés de Caillou. Il était une fois un énorme dragon très gentil qui vivait dans la forêt. Il aimait gambader avec ses amis. Le lendemain, Caillou accompagna ses amis dans le quartier chinois où ils mangèrent un repas spécial pour le nouvel an. Peux-tu me passer les yayotsis, s'il te plaît? S'il te plaît, peux-tu me les passer à nouveau? Voulez-vous goûter au tangoang? Oh, oui! Attention, les voilà. Tu peux y aller, chérie. Tes yayotsis sont devant toi. Tu nous as bien eus, maman. J'avais bien calculé mon coup. Tu peux te servir de tes doigts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que le dragon va arriver. Ça y est, le dragon arrive! Le dragon arrive! Chouette! Caillou était ravi de voir le dragon du nouvel an. Ils n'avaient pas peur car ils savaient que c'était un gentil dragon. Bonne et heureuse année, chinez-vous! Oui, et bonne année à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501